L'inspecteur James Brown avait été appelé sur les lieux d'un cambriolage dans une bijouterie de la ville. Les voleurs avaient apparemment réussi à voler plusieurs bijoux de valeur et s'étaient enfuis sans laisser de traces. James est un inspecteur expérimenté et il savait que pour résoudre cette affaire, il devait examiner tous les éléments de preuve avec soin. Il a commencé par interroger les témoins et les vendeurs de la bijouterie, mais personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect. Cependant, alors qu'il fouillait la scène du crime, James a remarqué quelque chose de curieux. Il y avait une bague en diamant qui avait été déplacée de son emplacement d'origine et placée sur un comptoir voisin. Il a demandé au propriétaire de la bijouterie si la bague avait été vendue récemment, mais le propriétaire a vérifié et a confirmé que la bague était toujours en stock. Cela a fait comprendre à James que les voleurs avaient utilisé la bague pour créer une diversion. Ils avaient déplacé la bague pour attirer l'attention des employés de la bijouterie, afin de pouvoir s'emparer des autres bijoux sans être remarqué. James a continué à enquêter et a finalement trouvé un témoin qui avait vu un camion suspect quitter la bijouterie peu de temps après le cambriolage. En suivant cette piste, James a découvert un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Il était clair que les voleurs avaient utilisé l'entrepôt comme base pour organiser le cambriolage. En fouillant l'entrepôt, James a trouvé des preuves qui ont finalement conduit à l'arrestation des voleurs. Ils ont admis avoir organisé le cambriolage en utilisant la bague comme distraction et en utilisant l'entrepôt comme base pour planifier leur attaque. L'affaire résolue, James a été félicité pour son travail acharné et sa persévérance. Les bijoux ont été rendus à leur propriétaire et les voleurs ont été condamnés à une longue peine de prison. James a prouvé une fois de plus que la patience et la minutie sont les qualités clés d'un bon inspecteur de police. Merci d'avoir regardé cette vidéo !